Alors dans cette formation, dans cette vidéo, je vais tenter de te faire un comparatif entre deux systèmes d'hébergement pour tes vidéos, pour tes formations, pour les produits en ligne que tu souhaites vendre. Donc à mon sens, il en existe deux qui sont vraiment très compétitifs en termes de prix et qui sont extrêmement performants, ce sera Koneo et Podia. Koneo, c'est vraiment le moins cher du marché, il est entièrement français, il a une interface vraiment extrêmement claire avec une possibilité d'avoir un espace pour chaque membre que tu vas pouvoir vraiment paramétrer extrêmement bien. Il a la chance, comme je te l'ai expliqué, d'être entièrement fait par les français, donc un service qui est vraiment assez réactif, le service client est vraiment très bon et il est constamment remis à jour, donc il y a constamment des tutoriels qui sont mis à ta disposition. En termes de tarifs, à mon sens, c'est le moins cher du marché, il coûte à peu près 22,5 euros hors taxes, ce qui fait à peu près 28 euros TTC. Tu as le droit d'héberger 10 gigas de vidéos sur ce système, de vidéos de données dans ton système membre. Au-delà de 10 gigas, ça va te coûter 1 euro par giga dépassé. Donc la technique avec Coneo, c'est plutôt de se mettre sur un système comme Vimeo. Avec Vimeo, tu as le droit d'héberger gratuitement 5 gigas par semaine, donc c'est suffisant à mon sens, c'est à peu près mon rythme, lorsque j'ai un rythme à peu près régulier, je fais à peu près 5 gigas de contenu que je peux héberger. C'est bien d'héberger sur Vimeo parce que ça te permet de sécuriser. C'est un problème sur ton disque dur, toutes tes formations ne sont pas perdues. Mais voilà, ça t'oblige à passer par cette plateforme et après, sur Vimeo, tu auras un petit numéro qu'associe. Tu vas pouvoir joindre, lorsque tu ajoutes une vidéo dans Coneo, tu vas joindre ce petit numéro, cet ensemble de chiffres pour jumeler et que la personne puisse visualiser la vidéo qui sera mise en privé sur Vimeo. Donc c'est un système qui marche plutôt bien. Moi, ça fait à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans que je suis sur Coneo. Coneo prend un léger pourcentage sur chacune de tes ventes. Il faut le savoir également. Alors lorsque tu débutes, à mon sens, Coneo est la meilleure solution parce qu'il ne coûte vraiment pas cher. Et c'est vrai que quand tu débutes, tu cherches à te créer dans un premier temps une audience. Tu cherches à te focaliser sur ton contenu, sur tes formations et pas forcément tout de suite sur le marketing. Si tu es dans cette optique, Coneo, pour moi, est à mon sens la meilleure solution. Le petit défaut, c'est qu'il a une interface graphique qui est un peu dépassée. C'est-à-dire que visuellement, ton marketing ne va pas se faire directement par Coneo. C'est-à-dire que Coneo, c'est la plateforme qui est à ton service, qui va te permettre de répondre à tous tes besoins. Mais par contre, c'est vrai que quand les gens arrivent là-dessus, tu as intérêt à avoir énormément de formations étoffées pour valoriser un peu ton image de marque. Parce que sinon, tu vois que j'en ai à peu près une trentaine. Si tu en as deux ou trois qui se baladent, des grosses formations, ça va faire un peu léger pour l'œil du visiteur inconnu qui ne te connaît pas. Par contre, si la personne te connaît déjà, tu te sers juste de cette plateforme pour répondre à tes besoins. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Lorsque la personne va cliquer par exemple sur une formation, il va avoir accès à ça. Ici, tu vas avoir des rubriques et accès à chacune des vidéos. Lorsque la personne va cliquer, elle va avoir accès à la vidéo. Et comme tu vois, ici, il y a écrit Vimeo, donc ça a bien été jumelé sur Vimeo. Là-dessus, j'héberge toutes mes vidéos que je place après par ce qu'on appelle des rubriques. Eux, ils appellent ça des présentations. Donc moi, ça me permet vraiment de pouvoir m'y retrouver. Et lorsque j'envoie une vidéo sur Vimeo, après, je vais la linker par rapport à une certaine rubrique qui va me permettre de pouvoir m'y retrouver. Donc ça, c'est vraiment Koneo. L'interface est vraiment très bien. Ce qui est top, donc, Koneo, c'est que la personne, lorsqu'elle s'inscrit, que ce soit une inscription pour avoir du contenu gratuit ou si elle paye, parce que tu peux encaisser de l'argent directement via ces liens d'hébergeur, en fait, qui hébergent, c'est la plateforme qui héberge toutes tes formations, mais qui permet également d'encaisser de l'argent quand les personnes veulent te les acheter. Ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir donner des accès, différents accès de formation à la personne. Et ça, pour une personne qui est, par exemple, qui est prof, qui est prof de musique, un prof de piano va pouvoir mettre accès à une formation, vous voyez ici, pour un contenu débutant. Et puis, lorsque la personne va progresser, elle va pouvoir donner accès à d'autres modules, par exemple, de formation en fonction de la progression de son élève. Et ça, ça me semble pas mal. Le fait que toutes les vidéos ne soient pas forcément hébergées dessus, c'est assez souple, parce que du coup, tu peux donner des droits à différentes formations à ton élève. Ça, c'est assez bien. Tu peux faire des systèmes également d'abonnement, et tu peux faire des paiements plusieurs fois, c'est à toi d'échelonner. Et tu peux encaisser grâce à Stripe, qui génère en gros tous les systèmes de cartes bancaires. Donc, c'est un système pour encaisser de l'argent. Et tu as également Paypal, qui permet, c'est un peu l'équivalent un peu numérique, dématérialisé pour encaisser des revenus. Donc, Coneo est vraiment très bien, mais voilà, comme je te l'expliquais, la boutique, visuellement, il y a plus qualitatif. Il y a beaucoup plus qualitatif. Et pour moi, ce qu'il y a de plus qualitatif, alors je vais te montrer le système de paiement, ce que tu as ajouté au panier, ça ressemble à ça. En fait, l'interface graphique de Coneo ne va pas pouvoir être personnalisée énormément. Tu ne vas pas pouvoir mettre de logo. Voilà, c'est assez austère. C'est un système français. Donc, ingénieur, on sent que ce n'est pas le système italien, où tout est magnifié. Ce n'est pas un truc à l'américaine. Mais ça fait le taf, et c'est très bien pour débuter. Si au début, tu te contentes de te focaliser sur le contenu de tes formations, ce qui est mieux, et de la création de ton audience, pars sur Coneo. Le système français est très bien, et il remet à jour constamment son système. Et ils sont très réactifs. Tu peux les solliciter, ils vont prendre en compte tes remarques. Donc, ça me paraît très bien. Et Coneo, ça coûte 28 euros pour 10 gigas de données. Mais tu peux contourner ça en allant sur Vimeo. Là-dessus, tu peux héberger 20 gigas par mois, 5 gigas par semaine. Donc ça, c'est bien. Lorsque tu veux passer à l'étape supérieure, Podia, à mon sens, est un peu plus qualitatif. Bon, il n'est pas entièrement français, mais l'interface utilisateur, enfin du client, est entièrement en français. Lui, ce qu'il va voir, c'est en français. Toi, tu vas te servir d'un système, d'un logiciel en ligne qui est en anglais. Mais c'est l'anglais extrêmement simple, donc ne t'inquiète pas, c'est un peu un bon niveau d'anglais. Pour ma part, il m'a fallu une après-midi pour le prendre en main. Donc ce n'est pas quelque chose de vraiment compliqué. Par contre, tu vois qu'au niveau de la boutique, c'est beaucoup plus qualitatif. C'est-à-dire que la personne va arriver là-dessus. Alors là, je vais revenir en arrière. Lorsque tu arrives sur la boutique, tu vas avoir un logo, tu vas avoir une biographie, tu vas avoir des liens vers les réseaux sociaux. Tu vas avoir la visualisation de chaque formation, mais tu vois que c'est beaucoup plus gros. Tu vois que les images, du coup, tu es obligé de les mettre grosses, sinon elles sont pixelisées. Donc ça t'oblige à avoir des images de qualité. Et ça a beaucoup plus de gueule, tu vois, visuellement. Tu n'as pas besoin d'avoir une trentaine de formations. Là, j'en ai mis moins d'une dizaine. Et déjà, ça paraît très étoffé. Tu vois, je trouve que ça valorise beaucoup plus le prix à payer. Contrairement à Koneo, on va repasser dessus. Alors, l'espace boutique est ici. Même si c'est très complet, bon, tu vois, voilà, c'est un peu plus fouillis. Les images sont plus petites. Ça fait un peu patte de mouche. Le prix me paraît beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de vendre sur Koneo, à mon sens, que par Podia, qui est vraiment une plateforme optimisée pour la vente. Et au niveau marketing, c'est très bien, parce que lorsque tu arrives dessus, en plus dessous, tu as la possibilité de collecter les mails. Je ne crois pas que ça soit possible également dans Koneo. Donc, si c'est possible avec un système de codage, c'est un peu plus compliqué. Tandis que là, tu le fais en deux clics. Et c'est bien. Et ça peut se jumeler à tous les systèmes de vente. Moi, j'utilise GetResponse, qui est mon système de mailing professionnel pour des autorépondeurs, pour du mailing au quotidien. Tu peux même faire des pages de vente. Tu peux capturer les mails, comme je te l'ai dit. Tu peux gérer la publicité Facebook. Moi, avec GetResponse, ma grosse formule de GetResponse, tu peux tout faire. Sinon, tu as MailChimp, qui est très bien, qui est gratuit, je crois, jusqu'à 500 ou 5000 mails. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est 500. 5000, ça me paraît beaucoup. Donc, tu vois que c'est visuellement, c'est beaucoup plus pro. Lorsque tu cliques dessus, on va voir un petit peu le contenu. La personne va avoir un nouveau visuel. Il y aura ton logo qui est en haut. Il y aura une page de vente qui va te permettre de vendre ton produit. Dessous, tu as l'explication du contenu. Donc, tu n'as pas besoin d'expliquer beaucoup à travers une vidéo ou du texte. La personne va voir le nombre de modules qu'il y a, le nombre de vidéos, la durée de chaque vidéo. C'est extrêmement complet. Dessous, tu as encore une biographie et tu as un système de mail. Tu peux rajouter encore, étoffer, et rajouter des catégories dessus. J'ai fait une formation extrêmement complète sur Coneo. Je te ferai une formation très complète également. Je te décris chacun des boutons, des fonctionnalités de Podia. Comme ça, tu auras vraiment les deux pour faire ton choix. Mais pour moi, Podia, c'est en anglais. L'avantage, c'est que visuellement, ça a beaucoup plus de gueule et ils ne prennent pas de pourcentage sur chacune de tes ventes. Par contre, c'est un petit peu plus cher. Mais voilà, c'est un argument également. Lorsqu'on commence à faire un gros chiffre d'affaires, Podia, ça peut être une bonne solution. Parce qu'en effet, tu as juste à t'inscrire à remplir ton mail, etc. Et ensuite, tu as un système de paiement. Donc tu vois, c'est vraiment beaucoup plus qualitatif. Comme je t'ai expliqué, ça ne te demande pas de pourcentage de tes ventes. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Au niveau du coût, par contre, voilà, Koneo, c'est 28 euros TTC. Podia, on est sur 38 euros pour la formule de base qui est largement suffisante. 39 euros, pardon. Si tant que tu as la formule Shaker, à 79 euros. Le vrai plus de la formule Shaker, c'est qu'ils t'offrent une migration gratuite. C'est-à-dire, si tu as hébergé 50 vidéos sur un autre logiciel comme Koneo, eux, ils s'occupent d'aller tout récupérer et de tout mettre en ligne. L'avantage également de Podia, c'est que tu n'es pas limité à un espace de stockage limité. Tu n'es pas limité à 10 gigas, c'est à l'infini. Donc, ça, c'est pas mal. Tu n'es pas obligé de passer par Vimeo. Alors, Vimeo, je vous conseille de mettre quand même vos vidéos, de prendre l'habitude de chaque fois que vous créez un contenu, de le mettre sur Vimeo. Parce que le jour où vous avez un problème sur votre disque dur, ou je ne sais pas, un problème de paiement, ou il y a un crash quelque part, vous perdez tout le contenu de votre travail pendant des années. Donc, ça, c'est impensable. Mettez-vous sur Vimeo. Mais malgré tout, Podia, vous hébergez tout directement. Ce qui est un avantage et ce qui peut être un inconvénient. Il faut que je creuse un peu plus Podia. Parce que Koneo, vraiment, tu avais la possibilité de créer une interface pour ton client, un espace membre, par exemple, et de lui donner des accès à différentes formations. Donc, le fait que ça soit hébergé ailleurs dans des endroits distincts, ça te permettait de donner différents accès. Et ça, c'était pas mal. Tandis que Podia, à mon sens, tu crées une formation et tu héberges toutes les vidéos au-dessus. Donc, il faut voir comment ça se passe pour l'espace membre. Est-ce que tu peux créer différentes formations, donner différentes formations à cette personne ? Je pense que tu peux le faire de manière obligatoire, c'est-à-dire de manière un peu déguisée, en mettant un accès gratuit. Bon, voilà, c'est possible, mais il faut que je creuse la question. Le deuxième truc qui est vraiment très bien fait dans Podia, il en fait dans Coneo, mais dans Podia, c'est vraiment très, très bien fait. C'est le système d'upsell. L'upsell, c'est lorsque la personne a rentré son mail, a rentré ses coordonnées de carte bleue, etc., en gros, qu'elle a payé son produit, eh bien, Podia va lui proposer d'acheter d'autres formations que tu proposes à un coût réduit. Par exemple, moins 50%, à toi de définir l'upsell en amont, mais la personne va pouvoir acheter, va être poussée, donc on en revient à ce système de marketing qui est bien fait, va être poussée à faire des achats complémentaires à un coût réduit. Et ça, voilà, c'est vraiment très malin parce que, ben voilà, c'est que tu crées un besoin chez la personne qui n'avait pas forcément et tu lui donnes accès également à étoffer ses connaissances avec des formations qui peuvent être disponibles à des coûts réduits. Donc, c'est très bien. La formule Mover à 39 euros par mois ne semble n'être que suffisante pour toi. En plus, tu as un système d'abonnement, bon, peut être utile pour certains, mais pas forcément. Coneo, ça le fait de manière automatique. Mais Podia, voilà, c'est plus de la vente direct sur un produit. Ça a plus été pensé comme ça. Tu as un système de blogging, bon, je ne te conseille pas, si tu veux faire du blogging, tu suis ma formation sur WordPress, comment transformer sa passion en source de revenus, tout expliquer dedans, je te montre comment créer ton blog de O à Z et également de transformer ton blog en système marchand qui va te permettre de également générer des ventes. Tu vas vendre également par ton site internet. Lorsque la personne va acheter, tu vas lui créer un espace à l'intérieur de Coneo ou de Podia pour lui donner accès à sa formation, donc, c'est un truc qui est complémentaire. Tu as les paiements intégrés qui vont te permettre de mettre des boutons de paiement, par exemple, sur un blog, sur ton site, etc. Bon, comme je te l'ai expliqué, sur le blog, sur le site maintenant, voilà, avec les sites marchands, si tu passes par WooCommerce, ce n'est plus nécessaire. Je te montre comment le faire dans les formations, c'est vraiment très simple. Tout est expliqué de A à Z. Marketing d'affiliation, si tu veux faire de l'affiliation, si tu veux héberger des formations d'autres personnes et avoir des systèmes de commissions pour rémunérer ces personnes-là, du système de code tiers, une migration gratuite. Bon, voilà. Tout ça, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Donc, la formule à 39 euros par mois est vraiment très bien. Moi, ce que j'ai apprécié sur Podia, c'est que j'ai fait un gros taf de fonds à l'intérieur de Coneo pendant 3-4 années. J'ai beaucoup de formations maintenant. Je continue à faire des formations, au moins 1 ou 2 formations par mois. Je me rends compte qu'avec Coneo, j'avais tendance à me dire que j'ai besoin d'avoir 40-50 formations pour arriver à un truc vraiment entre guillemets pro avant de faire la publicité, etc. C'était une croyance limitante que j'avais. On en a tous. Tout le monde doit se former. Tout le monde doit avoir un mentor, même quand nous, on est professionnel et qu'on forme d'autres personnes. Sinon, il y a un moment où on stagne. C'est logique. Donc là, je me suis rendu compte de ça. Tandis que, pour exactement la même chose, pour déjà, je me rends compte que ça prend beaucoup de temps de migrer toutes mes formations et que j'ai créé des formations qui sont vraiment canons avec énormément de contenu dedans. Je suis en train de m'en rendre compte et que je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'énormément de formations puisque visuellement, lorsque tu arrives sur le truc, ça fait pro. Ça fait pro. Tu dis le gars et je n'en ai pas hébergé beaucoup encore. J'en suis qu'à une dizaine lorsque j'en aurais mis une trentaine dessus. Honnêtement, là, c'est un site de formation en ligne pour la musique. Je ne vois pas quel serait mon concurrent direct, dans le même style que moi, avoir fait autant de contenu, des formations autant complètes. Je suis en train de me rendre compte, justement, en hébergeant sur Podia qui valorise un peu plus son contenu que ce que j'ai fait, c'est, je ne vais pas dire extraordinaire, mais c'est très honorable, honnêtement. C'est très, très honorable. Chez les concurrents, je ne vois personne qui a fait des contenus autant, aussi complets. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose de bien. Et je suis en train de mettre également mes formations pour l'entrepreneuriat, là, si il y a un cardinal entrepreneur, vous êtes en train de visualiser sur cette page à l'intérieur. Et voilà, également, je vais m'en rendre compte que, vu que c'est des formations qui sont encore cinq fois, six fois plus longues que les formations de base. Honnêtement, voilà, c'était les formations qui avancent vendées dans les mille euros, ça. Et moi, je les vends, je ne sais pas à combien tu verras à ce prix, mais voilà, on est dans les, on est à moins de 300 euros. Ça sera peut-être moins, même moins. Donc, voilà, c'est très, très compétitif. C'est du contenu d'extrêmement bonne qualité. Et je me suis rendu compte de ça grâce à Podja, honnêtement, qui valorise, et c'est important. Je pense que c'est important de valoriser ce qu'on fait. et voilà, il en arrive à un moment quand on débute, qu'on est au peu très bien, Podja, au bout d'un moment, quand tu as besoin de valoriser ce que tu as fait, honnêtement, c'est, voilà, c'est sens équivalent pour moi. Donc, je te conseille Podja. Donc, je vais te montrer juste l'espace, l'espace produit, c'est-à-dire l'espace lorsque les personnes ont acheté la formation, à quoi elles ont accès. L'interface membre, également, plus valorisée, tu vois, il va avoir accès à cette page où la personne va voir, ben voilà, toutes les formations que tu as mis, toutes les vidéos que tu as mis, la durée de chacune. Lorsqu'elle va cliquer dessus, ça va déclencher la vidéo. Lorsque la personne va cliquer, voilà, bien évidemment, ça se déclenche. Lorsque la personne aura fini, et lorsque la, pardon, lorsque la personne aura quitté son espace membre, dès qu'elle va revenir dessus, ça va reprendre à l'endroit où la personne l'a quitté. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc, tu auras un vrai suivi dans le temps, et lorsque la personne a suivi la formation entièrement, j'essaie de vous faire des tutos un peu plus précis. Hop, pardon, à l'époque, je n'avais pas muet. Ça va se barrer en haut. Donc, à chaque fois que la personne va finir la vidéo, ça va se barrer dans le menu. Et ça, ben, je trouve ça vraiment très bien. On va voir si ça se barre ou pas. Là, j'ai la petite outre. Mais à la fin, tu vas voir, ça va se barrer. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait. Voilà, Koneo ou Podia, les deux sont bien. Ça dépend ce que tu fais. À qui se destinent ces systèmes-là ? Ben, tous ceux qui veulent vendre des produits dématérialisés. Tu peux aussi vendre des produits physiques à l'intérieur de Koneo. Ça calcule également les frais de port, etc. Donc, ça s'est bien fait. Podia, c'est plus axé vraiment sur le produit numérique pour ceux qui vendent des cours. Même si j'ai fait la même chose avec Koneo pendant des années et j'en ai eu une entière satisfaction. Voilà, vous voyez, ça se barre à chaque fois. Donc, ça, c'est bien. Donc, Koneo est très bien pour débuter. Podia, si tu es prof, si tu es coach, si tu vends de la formation en ligne, si tu vends du contenu interactif, si tu vends de l'information, si tu vends des espaces membres, avec le RGPD, tu es obligé de donner des accès à tes clients pour qu'ils puissent modifier leurs données intellectuelles, tout ça, tout ça, tu peux le faire grâce à ces systèmes-là qui sont faits pour ton marketing, qui sont faits pour encaisser de l'argent, qui sont faits pour mettre à disposition les produits que tu as vendus à tes clients. Donc, écoutez les amis, je vous recommande ces deux logiciels, en particulier, Koneo et Podia, qui sont très bien. et je vous recommande à partir du moment où vous avez vraiment commencé à installer votre business, où vous commencez à faire des ventes, dans un premier temps, c'est quand même gênant d'avoir un gros coût, des gros coûts. 40 euros par mois, ça ne peut paraître rien, mais ça pèse quand même malgré tout lorsqu'on débute et qu'on est focalisé sur son audience, sur la création de son système et qu'on n'a pas le temps de s'occuper du marketing, donc forcément, on ne génère pas encore beaucoup d'argent. Et lorsque vous commencez à justement générer de l'argent, Podia, à mon sens, actuellement, est la référence ultime, donc jetez-vous sur Podia. C'est un très bon système qui est gradué en essai pendant 14 jours. Actuellement, je suis à ma période d'essai. Je suis en train de tout migrer sur Podia et petit à petit, je vais arrêter Koneo. Je vais rester exclusivement sur Podia. Donc, le produit est vraiment très bon. A bientôt sur une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner également à tous les réseaux sociaux. Sylvain Cardonel, entrepreneur, à la chaîne également si vous faites de la musique. Play et Mao si vous voulez devenir musicien à succès. Ce sera un grand plaisir de vous aider à réussir et à vous apporter de la valeur dans ces domaines-là. L'entrepreneuriat, création de contenu ou bien la musique. A bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada